bonjour à gourmand bienvenue c'est tout nouveau débrief chelsea arsenal c'est tout de suite après ça les arbitres de l'on cet après midi chelsea qui recevait aujourd'hui les gunners d'arsenal franchement c'était un très très bon match en tout cas moi j'ai pris plaisir à regarder cette rencontre pourquoi parce que c'était deux styles de jeu différents qui s'affrontent aujourd'hui j'avais un style de jeu de la part de chelsea qui c'est un c'est un style de jeu qui va dans les contrats grâce notamment au père c'est de bambien face à une équipe un peu à la pep guardiola desk c'est à dire une équipe d'arteta qui m'ont beaucoup plus posé c'est à dire qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans les rencontres aujourd'hui ils essaient de jauger l'équipe dès les premières minutes grâce à ces attaques placés donc franchement aujourd'hui la victoire dire qu'elle était presque inéluctable pour moi elle s'est destinée de plus en plus parce que dès le début du match jusqu'à la fin chelsea n'a pas survécu chelsea n'a pas eu des actions chelsea je voyais plus des actions du côté de arsenal plutôt que du côté de chelsea chelsea aujourd'hui ils sont encore ils ont connu même au niveau des vingt derniers mètres ils ont encore ce problème là on cherche encore trop au bambien de la surface je suis pas trop surpris comme je dis cette victoire je la vois et c'est destiné depuis la première mi temps certes en première mi temps c'était un score un score vierge 0-0 pour les deux équipes mais dans le jeu tu sentais qu'il y avait un arsenal qui dominait plus grâce au père c'est le gabriel ce franchement ce joueur à ce père c'est également de martinelli les deux là en fait j'ai l'impression que tchad de gabriel aussi sur le terrain tchad un gabriel martinelli et tchad mais franchement qu'il veut dire qu'il ya vraiment de gabriel sur le terrain parce que c'est que gabriel c'est fait dans l'axe c'est ce que gabriel martinelli te fait aussi sur le côté bon point méga tisa se porte encore une fois toujours et toujours sur le côté de haut des gars franchement j'apprécie particulièrement ce joueur c'est l'argent plat que je suis dur avec le tout comme quand j'aime quand je parle des matchs de manchester je suis dur avec son choix ce qu'on voyait encore sur le terrain de gamme des gardes jouées tu sens que c'est encore insuffisant tu sens que aujourd'hui au dégâts sur 18 matchs il a quatre buts de passe c'est franchement faible si vous voulez avoir un milieu offensif qui sait jouer du ballon parce que on va pas se mentir c'est du football intrinsèque au dégâts il sait jouer il est un talentueux mais si vous voulez juste avoir quelqu'un qui sait jouer au ballon autant et me prendre mario paracic à cela n'enlève en rien sur l'efficacité qu'est devenu arsenal aujourd'hui franchement c'est une équipe qui ne cesse de nous surprendre une équipe très très offensive qui même lorsqu'ils sont en difficulté il réussit à te mettre le but il te plante un but tu ne sais pas d'où ça vient donc aujourd'hui belle victoire 1-0 34 points premier qu'est-ce qu'on peut dire de plus très saluer la performance de lian saliba franchement le français il ne cesse de me surprendre côté blues on va pas trop les en vouloir les gars vous savez aujourd'hui grand potter de la difficulté justement d'un coach quand tu viens en tout début de saison tu n'as pas la possibilité tu n'as pas travers cette équipe en près de saison tu n'as pas ton mot à dire sur l'échange sur les recrutements parce que tu viens justement en pleine saison c'est ça le problème en fait c'est à dire que tu es obligé de prendre l'équipe comme elle est obligée de d'en sortir avec ça aujourd'hui chelsea c'est quand même cinq matchs trois victoires un match nul une défaite donc c'est pas rien en fait quand tu regardes dans l'ensemble des matchs de chelsea c'est pas rien ils sont tombés aujourd'hui c'est une équipe qui est en train de prouver qu'ils cherchent à prouver mon noter qu'ils sont capables de décrocher cette première ligne sincèrement moi j'aurais préféré qu'ils nous surprennent un peu pourquoi venir en 4 2 3 1 double pivot avec obama mais en seul en pointe pourquoi venir comme ça personnellement moi je n'aurais pas choisi cette formation moi j'aurais plutôt choisi un 4 4 2 avec obama et broja en qui commençait directement parce que aujourd'hui tu savais déjà que tu allais recevoir les offensives de arsenal pourquoi ne pas tenter pourquoi ne pas te dire que d'entre eux je suis tant aussi fort pour garder le ballon assez haut j'ai hâte de voir après le mondial j'ai hâte de voir après le mercato hivernal c'est que grand poteur va les chercher parce que lui chelsea vous devez aller chercher des joueurs vous devez aller chercher des attaquants yavanovic qui est annoncée à united à l'issue de prendre des besoins des joueurs quoi qu'il en soit londres et rouge qu'est ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est arsenal qui remporte le duel donc voilà c'était un petit débrief sur cela les amis on se capte alors tu veux jouer ou pas j'en t'ai fait au débrief united minutes de zéro franchement et united est-ce qu'on va s'en sortir